Oui, alors le Conseil Général avait mis à la disposition de la ville du Robert six salariés. À l'arrivée de la nouvelle présidente, elle a carrément licencié ses agents et elle disait que ce n'était pas dans les règles, ce n'était pas normal, il n'y avait pas eu de convention de mise à disposition. Donc ces personnes se sont trouvées licenciées depuis décembre 2011. Après plusieurs accords et discussions avec la présidente du Conseil Général, mais aussi le DRH du Conseil Général, on est parvenu à un accord hier, on a signé un protocole disant que le Conseil Général récupère quatre agents des six et la ville du Robert récupère deux agents. Donc pour nous, ce GTM, c'est un bon combat puisque les six agents vont trouver un travail, soit au département, soit à la ville du Robert. Et ça a été un peu long, ces agents ont quand même produit de l'argent entre-temps, mais je crois que c'était un accord, un très bon accord, et ces agents vont retrouver un poste de travail en Martinique et puis chez eux. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Donc, le fond de cette histoire, c'est que bon, il y a beaucoup de secteurs où on embauche des gens et puis on les met à disposition de tel ami ou tel ami politique, mais seulement une fois que l'argent a été recruté, il y a des droits. Et les droits ne sont pas souvent respectés. Par exemple, au Robert, les agents n'avaient pas de convention de mise à disposition sans qu'ils mettaient les agents hors de la loi carrément, puisqu'on ne peut pas avoir une fiche d'API Conseil Général et travailler pour la ville du Robert. Donc ça, ce n'était pas légal et qu'il fallait trouver une solution sur cela. La solution a été trouvée, et on a encore tripartite entre la CGTM, représentée par Daniel Gouba, entre le maire du Robert, Alfred Montieu, et puis un représentant du Conseil Général et tout le monde dans l'autre. Donc à partir du 1er avril, les agents vont trouver le chemin du boulot. Et pour nous CGT, c'est un bon combat.